Qu'est-ce que vous vouliez faire avec les communistes ? Faire comme avant, d'abord c'est nous renvoyer encore un peu plus aux yeux des gens à une image du passé, mais c'est aussi nous conduire à des échecs tels qu'ils l'ont été depuis plusieurs décennies. Donc avec le texte, se réinventer ou disparaître pour un printemps du communisme, ce qu'on tente c'est justement d'apporter des réflexions, des propositions sur cette réinvention que nous croyons nécessaire et que nous tentons de faire avec lucidité, même si nous pensons qu'il faut que les communistes puissent s'en emparer dans le cadre justement d'une discussion de base commune pour l'alimenter à partir de leur vécu quotidien. Comme il faut que je sois courte, je vais donner quelques idées sur ce texte. Je crois que nous avons besoin de mettre les signifiants de notre époque, les aspirations de notre époque, dans le mot et l'idée et le combat communiste. Pour citer qu'une idée, il y a celle de l'écologie. Je ne vois pas aujourd'hui comment on peut être antilibéral, anticapitaliste sans être écologique. Mais il faut pouvoir évidemment lui mettre la même intensité que notre combat social et culturel. Et si nous croyons être écologiques aujourd'hui, je crois moi en tout cas qu'aux yeux des gens, nous ne le sommes pas parce qu'à chaque grand rendez-vous, chaque grande décision, nous sommes renvoyés vers nos idées du passé. Deuxième idée, celle, eh bien finalement, oui, il y a besoin évidemment d'être présent dans le cadre électoral, mais nous sommes devenus un parti trop électoraliste. Et nous sommes devenus finalement un parti comme les autres en négligeant les batailles nécessaires, la bataille d'idées et les batailles révolutionnaires. La troisième idée, c'est celle du rassemblement, celle qui fait à la fois notre ADN, mais ce n'est pas suffisant, celle qui fait notre force, notre fierté et notre avenir. Moi, j'ai adhéré en 2005 sur la base d'un combat que je trouvais juste, un combat antilibéral et un combat de rassemblement dans lequel le parti communiste s'est montré extrêmement utile et fort parce qu'il était capable de se mettre à égalité avec d'autres sans perdre de son apport et de sa particularité. Et puis la quatrième, c'est celle d'un parti tourné vers la démocratie, à l'extérieur comme à l'intérieur, et qui donne beaucoup plus l'expression et la décision à sa base. Voilà, en fait, pour le résumer, ni statu quo, ni retour en arrière, mais beaucoup de lucidité et surtout beaucoup d'ambition pour un parti tourné vers l'avenir. C'est le sens du texte réinventé ou disparaître pour un printemps du communisme.